J'ai dit bonjour, Église. Vous allez bien aujourd'hui ? C'est un tel honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors vous savez que Pasteur Robert et Catherine sont en Martinique aujourd'hui. Et Pasteur Régine et Jean-Pierre sont partis ensemble. Ils passent des moments familiaux. Alors nous allons prier pour eux. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est très important, je le dis toujours. Pas seulement que vos pasteurs prient pour vous. Mais vous êtes appelés à prier pour vos leaders. Mais vous êtes appelés à prier pour vos leaders. Si vous regardez le livre de Timothée. Vous verrez que la Bible nous commande de prier pour nos leaders. Vous verrez que la Bible nous commande de prier pour nos leaders. Et pas seulement pour nos leaders officiels. Mais pour nos leaders spirituels. Et c'est pour ça que dès que je peux, je le rappelle à l'Église. C'est très important pour vous et moi de prier pour vos leaders. Donc pouvons-nous faire ça ce matin aujourd'hui ? Amen. Lève-en-nous. Père, nous voulons te prier aujourd'hui ce matin. Nous remercions pour la vie de nos pasteurs. Nous remercions pour le prix qu'ils ont payé. Les sacrifices qu'ils ont considérés. Nous prions, Seigneur, que tu leur retournes aux centuples, Seigneur, pour tout ce qu'ils ont fait pour ton royaume. Nous prions pour ta protection. Ta provision. Et ta bénédiction sur eux et sur leur famille, ô Père. Et nous remercions, Seigneur. Que tu vas continuer à les utiliser. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit. Et tout le monde dit. Amen. On va faire quelque chose de différent. Alors que nous étions en train d'adorer. Quelque chose est venu dans ma pensée. Et que quelqu'un est en train de traverser une situation de mort. Parfois, lorsqu'on entend des choses pareilles. On n'a pas besoin de savoir qui c'est exactement. Tout ce qu'il faut faire, c'est avoir le contrôle de la situation. Ce qu'il faut faire, c'est avoir le contrôle de la situation. Alors ce que nous allons faire maintenant. Nous allons prier. Nous allons arrêter l'esprit de mort. Et nous allons prier pour l'esprit de vie. Nous allons prier pour l'esprit de vie. Nous allons prier pour la vie de Dieu, Zoé. Parce que nous ne savons pas qui il est, ou qui il est, ou elle est. Mais qui il est, ou qui ce soit. Je ne veux pas rater cette opportunité. Amen. So, could we pray in tongue a little bit? Father, we just want to thank you, Lord. We thank you, Lord, that we take authority upon this situation. And we command the spirit of death to stop his activity right now. And we release the spirit of life. Zoé, life of God. Right now. In the name of Jesus. Everybody say, Everybody say, Amen. Praise God. You can be seated. Vous pouvez vous asseoir maintenant. En fait, ce matin, j'étais en train de blaguer un peu avec ma femme. Parce que nous étions en train de venir à l'église, on discutait ensemble. Et elle m'a dit qu'elle allait préparer son texte pour l'offrande. Alors, je ne lui ai pas dit tout. Mais il y a une chose que je lui ai dit. « Je lui ai dit, je vais emprunter ton verset que tu vas utiliser ce matin pour prêcher. » Je n'arrive pas à exprimer ce que je voudrais dire, mais je voudrais vraiment exprimer quelque chose. Alors, il y avait une telle pression alors que j'étais en train de préparer ce message. Une telle pression sur mon corps. Vous savez, parfois, les choses arrivent parce qu'on est simplement fatigué. Mais j'ai réalisé que ce genre de messages, quelqu'un veut vous arrêter. Alors, j'aimerais que vous vous regardiez à vous-même. Parce que certaines des choses que je vais vous dire ce matin devraient, pourrait, choquant vous. Alors, je ne veux pas que vous me regardiez ce matin avec une pensée religieuse. Est-ce que je peux avoir un « Amen » ? Vous savez, c'est très important que nous arrêtions de faire des choses religieuses. Nous commençons de faire des choses selon la Bible. Je vais répéter. Je vais répéter. C'est le temps pour vous, pour moi, d'arrêter de faire des choses religieuses et de faire des choses bibliques. Je vous le dis. Ça fait une très, très grande différence. Alors, je vais commencer par quelques questions. Alors, vous savez, quand je prêche, j'ai besoin de votre participation. Alors, je vais poser quelques questions. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de lever votre main. Alors, je vais poser quelques questions. Et vous, vous allez lever la main. Et je vais demander à tout le monde de vous retourner, de regarder autour de vous. Et de regarder pour voir si quelqu'un a levé la main. Première question. Combien d'entre vous savez que la Bible parle de la prière ? Regardez, regardez autour de vous. 100% 100% des gens ont levé la main. Thank you very much. Second question. Deuxièmement. How many of you believe that prayer is important and is very powerful ? Combien d'entre vous savez que la prière est très importante et puissante ? Turn around, look, 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 look. Nearly 100%. Ah, presque 100% de ma levée. Ok, that's good. C'est très bien. Bravo. Bravo. Troisième question. Combien d'entre vous croyez ? No, let me rephrase that. Attendez, je vais recommencer. How many of you have prayed at least once since you've been saved ? Combien d'entre vous a fait au moins une prière depuis que vous êtes sauvés ? Can I see those hands ? Est-ce que je peux voir les mains ? Wow. Bravo. 100%. Wonderful. 100%. So, you've been telling the truth till then. Bon, alors là, je sais que vous avez dit la vérité jusqu'à maintenant. I'm waiting for the truth for the next question. Bon, alors maintenant, j'attends la même vérité pour mes prochaines questions. Are you ready for that ? Êtes-vous prêt ? Combien d'entre vous priez quotidiennement ? Bon, alors maintenant, tournez-vous, regardez. 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 Regardez bien. It's amazing. Wow. Seems that you've been going to the right church, is it ? On dirait bien que vous êtes venus à la bonne église. Bravo. Wonderful. Your pastors must be proud of you. Vos pastors vont être fiers de vous. I want you to read, please, Matthew. I want you to open your Bible. Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Matthew 6, verse 9, à 30. 13. 13. 13, à 13, pardon. What we're going to do, she's going to read in French for the sake of time, and then if I need to just paraphrase and quote, I will quote it in English, but we need time to cover many things. Alors, on va le lire en français. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont enfoncés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. And then go to Matthew 16, Alors ensuite, on va aller à Matthew 16, and verse 19. Verset 19. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. That's amazing. Ça, c'est incroyable. You know what we read in Matthew 6, actually the disciple asked for Jesus about prayer and everything. Au sujet de la prière, comment faire. And the most amazing thing is the disciple asked Jesus to teach them about prayer. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner comment prier. Look what happened. Regardez ce qui s'est passé. The disciple didn't ask how to do miracles. Les disciples n'ont pas demandé à Jésus comment opérer des miracles. The disciple didn't ask how to raise the dead. Et les disciples n'ont pas demandé à Jésus comment ressusciter les morts. But the disciple asked teach us how to pray. Enseignez-nous à prier. That's why it's very important that we teach about prayer. C'est pour ça qu'il est très important d'enseigner sur la prière. OK. If you need a title for this message, it's Kingdom Prayer. C'est le royaume de la prière. Non. La prière du royaume. Pardon, la prière du royaume. Kingdom Prayer. La prière du royaume. I'm going to insist on that. Alors je vais insister sur cela. Because it's very important. Car c'est extrêmement important. It seems that when Jésus was teaching his disciples, the first thing that he said to pray for, la première chose qu'il a dit qu'il fallait prier, is praying for the kingdom. C'était prier pour le royaume. If I ask you and I, Alors si je vous demande, vous et moi, what is the first request of our prayer? Quelle est la première requête que nous devons avoir dans notre prière? But Jésus didn't start with our need. Mais Jésus n'a pas commencé par tous nos besoins. Church, buckle up. You need to hear what I'm about to tell you. Écoutez sérieusement ce que je vais vous dire. Your life is about to be changed. Because when you pray kingdom prayer, Lorsque vous priez des prières du royaume, you don't need to take care of your need. Vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de vos propres besoins. Because when kingdom come, needs are met. Oh my God in heaven. That's why that this week I said to a man, Alors c'est pour ça que cette semaine j'ai dit à un homme, I've stopped to pray about my needs. Je lui ai dit, j'ai arrêté de prier pour tous les besoins que j'ai. Because if I connect with the need of God, parce que si je me connecte aux besoins qui est en Dieu, my need will be met. Mes besoins seront pourvus également. Alors tout ce que j'ai en train de dire ce matin, I did it on purpose. Je l'ai dit avec, je l'ai dit vraiment intentionnellement. I used my word very intentionally. C'était vraiment intentionné tous les mots que j'ai utilisés. We need to understand that the God that you and I serve, is a God of purpose. Everything that he does, he did it on purpose. I like the word dessin. J'aime beaucoup ce mot. But, it's a goal. But dessin, it's really, it's a mind of God. It's what he wants. c'est vraiment ce qu'il conçoit, c'est ce qu'il désire. Everything he created, tout ce qu'il a créé, he created them for a purpose. Il a créé un dessin. Are you following me? Are you following me? That's why it's so important for you and I to understand the purpose and the power of prayer in the kingdom. And it's for that that's why I give the title is Kingdom Prayer. Many are praying. But are they praying Kingdom Prayer? That's a big difference. So Jesus started Alors Jésus a arrêté. He started Il a commencé When you pray. En disant Lorsque vous priez. When you pray. Lorsque vous priez. Ou quand vous priez. I like this French way. Excuse me. Oh, it's okay. Quand vous priez. When you pray. Lorsque vous priez. It's not an option. Il n'y a pas d'option là. It's a command. C'est un commandement. Quand vous priez. Let me give you some wrong concepts about prayer. Alors je vais vous donner quelques concepts qui sont totalement faux sur la prière. I'm going to turn it into questions. Je vais tourner ça en questionnement. Is prayer a way to prove our spirituality? Est-ce que la prière c'est un moyen de prouver que vous êtes des êtres spirituels? Is prayer a way to prove that we are more spiritual than others? Est-ce que pour vous prier ça veut dire que vous êtes plus spirituel que votre frère ou votre sœur? The last one not least. Alors la dernière question. Is prayer a way to force and oblige God to do something that he doesn't want to do? Est-ce que la prière pour vous c'est quelque chose qui va forcer Dieu à vous donner quelque chose qu'il ne veut pas vous donner? I mean for centuries we've been teaching those junk in the church concernant la prière Jésus a dit if you follow these verses that we read you will see that even Jesus is talking to the spiritual leaders you think because of the length of your prayer et il dit voilà vous priez énormément des heures c'est très long which means you don't have to pray long to pray kingdom prayer in fact ce n'est pas nécessaire forcément de prier très longuement pour prier de façon orientée vers le royaume are you hearing me? I know it's a bit tough what I'm saying because we've been teaching you need to pray parce qu'on est renseigné il faut prier 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 just like we're trying to put the hand of God and say do it do it on essaie d'attraper la main de Dieu et dire allez fais-le fais-le seigneur est-ce que je ne dis pas la vérité? mais lorsqu'on apprend à prier selon le royaume de Dieu alors la place de la prière les principes de la prière le but les desseins de la prière ce sont des choses qui les choses vont aller mieux j'essaie de me contenir parce que j'ai vraiment envie de crier alors pour comprendre la prière écoutez-moi bien pour comprendre ce qu'est la prière il faut comprendre déjà le message de la Bible quel est le message de la Bible? alors je vais vous l'expliquer en trois points pour ceux qui aiment les points voilà je vais vous en présenter la Bible a le message du royaume la Bible a un message au sujet d'un roi son royaume et sa famille royale je vais répéter je sens qu'il y a comme un petit combat à l'intérieur de vous le message de la Bible c'est un message au sujet d'un roi son royaume et sa famille royale qui l'accompagne je vais dire autre chose le royaume de Dieu est le seul royaume qui n'appelle pas ses citoyens seulement des sujets mais des rois lorsque vous attrapez cette vérité ça va vous conduire tout de suite dans la Bible je vais vous dire autre chose Dieu original purpose was to extend his visible kingdom of heaven upon the visible planet on earth la volonté de Dieu c'était vraiment d'instaurer d'installer son royaume invisible sur la terre de façon visible vous avez entendu God I'm gonna say words that will shock you alors là je vais dire des mots qui vont vous choquer God want to colonize the earth Dieu veut coloniser la terre his plan was to to colonize the earth son plan coloniser la terre through his children au travers de ses enfants now let me ask you a question alors maintenant laissez-moi vous poser une question c'était la raison pour laquelle Dieu a créé Adam et Ève attendez attendez quand Dieu a parlé à Adam et Ève il regardait à Adam et Ève mais en fait il parlait à l'humanité entière quand il s'adressait à eux en fait Dieu parlait déjà de la fin depuis le commencement restez avec moi je sais que c'est un petit peu difficile à comprendre ce que je suis en train de dire laissez-moi vous dire ça m'a pris des mois pour réaliser ce que je suis en train de vous dire ça m'a pris des mois Dieu a décidé déjà de la fin et après il a retourné comme ça en arrière jusqu'au début il a commencé si vous ne me croyez pas pourquoi est-ce qu'il est dit dans la Bible que Jésus a été offert en sacrifice avant même la fondation du monde parce qu'avant que Jésus a été offert en sacrifice parce qu'avant que Jésus n'arrive Dieu avait déjà tout prévu alors lorsque vous comprenez que le plan de Dieu c'était d'établir son royaume sur la terre vous allez pouvoir comprendre la prière et vous allez pouvoir comprendre votre rôle sur la prière vous allez comprendre l'importance de la prière et vous allez comprendre que prier la prière du royaume est tellement plus important que simplement de faire des prières sur vos propres besoins alors vous savez que les hommes pêchent n'est-ce pas on est tout surprend Adam et Ève sont entrés dans le jardin après qu'ils ont péché je suis en train de vous dire des choses qui m'a pris des semaines des semaines pour réaliser et là je suis en train de les exprimer en quelques mots et je prie que le Saint-Esprit vous saisisse quelle était la chute qu'est-ce qui avait causé la chute de l'homme lorsque Adam et Ève ont péché savez-vous qu'est-ce qu'ils ont perdu avez-vous pensé à la perte qu'ils ont eu alors je vais vous le dire lorsque le péché est entré dans le jardin d'Éden l'homme les hommes non l'humanité l'humanité oui c'est-à-dire les humains l'humanité femelle et mâle ils n'ont pas perdu le ciel mais qu'est-ce qu'ils ont perdu la domination l'autorité je sais que ce serait difficile à comprendre ce que je suis en train de dire parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève Dieu ne leur a pas dit à ce moment-là voilà je vous donne les cieux non Dieu leur a dit voilà je vous ai créé à mon image et maintenant prenez dominion l'autorité sur toute la terre vous le voyez dans Genèse 1 verset 26 alors lorsque le péché rentre dans la terre les hommes l'humanité n'a pas perdu les cieux ce qu'ils ont perdu c'est leur autorité leur pouvoir leur autorité et aussi la présence de Dieu ce que j'ai découvert ce que j'ai découvert est absolument incroyable et voilà maintenant j'ai découvert la raison pour laquelle Jésus est venu Jésus n'est pas seulement venu pour nous restaurer vers le ciel mais Jésus est venu afin de nous restaurer dans notre position d'autorité de domination sur la terre est-ce que vous me suivez je vais vous dire si vous lisez correctement la Bible à la fin à la fin à la fin de la Bible il dit que nous allons tous revenir sur la terre alors les cieux c'est seulement une transition je vais le répéter les cieux c'est un endroit de transition en fait les cieux c'est là où Dieu habite et Dieu a dit voilà je vais créer l'homme pour que mon royaume vienne visiblement sur cette terre alors nous on l'a perdu et Jésus est revenu pour restaurer ce que l'homme a perdu je sais que c'est un peu difficile ce matin à digérer peut-être vous pensez il est en train d'essayer de jouer avec mon intelligence mais c'est ça en fait le message de la Bible alors aujourd'hui c'est la partie 1 que je prêche c'est pour ça je prends tout mon temps et en juillet on reviendra avec la partie numéro 2 et tout va s'éclairer pour vous je vous l'assure alors la chute de l'homme c'était pas vraiment la chute du paradis du ciel mais c'était la perte de l'autorité qu'il avait alors je vais utiliser un autre mot un terme que l'on utilise très peu en l'église l'homme a perdu son autorité légale pour avoir le contrôle sur la terre laissez-moi vous dire quelque chose d'autre lorsque Dieu a créé la terre et les cieux il a créé le jardin d'Eden il a mis les hommes dans ce jardin et après Dieu a déclaré maintenant vous les humains vous êtres humains mâles et femelles remplissez et dominez sur la terre et c'est pour ça que l'esclavage c'est tout à fait contre le royaume de Dieu parce que Dieu n'a pas dit à un homme de dominer sur un autre homme il a dit domine sur la terre sur les poissons sur les oiseaux sur toutes les créatures sur la terre c'est-à-dire que l'autorité que Dieu a donnée aux hommes était pour la terre et sur la terre et quand Dieu a dit cela il ne s'est pas inclus à l'intérieur de ce centre et voilà où la prière joue son rôle je vais vous dire quelque chose qui va vous causer de réfléchir à votre façon de penser religieuse va vraiment vous poser un problème là ça va clasher est-ce que vous êtes prêts ? Dieu est illégal sur la terre il n'a pas le droit de passage mais comment on peut dire ça ? vous êtes en train de dire mais comment est-ce qu'il peut dire ça ? Dieu ? le Dieu qui a créé le ciel et la terre il n'a pas le droit d'être là sur la terre il est quand même illégal Samuel comment est-ce que tu oses dire ça ? je n'ai pas dit ça la Bible le dit est-ce que vous me suivez ? je suis en train d'aller étape par étape je ne suis pas pressé alors laissez-moi vous dire maintenant pourquoi Dieu est comme un illégal sur la terre pourquoi est-ce que Dieu n'a pas le droit de passage sur terre de façon légale pourquoi Dieu n'est pas légal sur la terre ? parce que Dieu n'a pas de corps et c'est pour ça qu'il avait besoin de l'incarnation de Jésus sur la terre pour venir sur terre parce que la seule façon par laquelle on peut être légal sur la terre c'est d'avoir un corps est-ce que vous me suivez ? vraiment cette révélation m'a libéré de plein de choses donc le plan de Dieu c'est d'amener son royaume sur la terre donc il voulait coloniser la terre il voulait utiliser ses enfants ses citoyens quand vous dites le royaume c'est-à-dire que c'est l'influence d'un roi sur son domaine et c'est pour ça que je vous dis que les prières du royaume vous devez prier les prières du royaume parce que vous êtes appelés à porter sur la terre cela vous êtes appelés à amener du ciel sur la terre le royaume de Dieu et voilà l'une des clés du royaume de Dieu dans Matthieu 6,19 16,19 il dit ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux pourquoi ? parce que c'est une autorité spirituelle c'est un principe spirituel le ciel ne peut pas interférer sur la terre sans un corps sans un corps sans un corps et c'est pour ça que les démons essayent de posséder des corps humains pourquoi ? parce que là maintenant ils ont un corps ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent sur la terre vous comprenez cela ? c'est le principe combien d'entre vous comprenez ce que je suis en train de dire ? c'est vraiment très important parce que maintenant on arrive à comprendre Dieu tout puissant il ne peut pas violer sa parole lorsque le roi parle ça devient une loi il a dit aux hommes vous avez autorité sur la terre et lui-même n'était pas inclus dans cette parole maintenant les cieux sur la terre le Dieu du ciel et de la terre a besoin de l'autorisation de la terre pour pouvoir agir et venir sur la terre c'est pour ça que lorsqu'ils ont questionné Jésus qui te donne le droit à l'autorité de faire ce que tu fais ? je vous donne beaucoup d'écritures il a dit je suis venu par la porte parfois on lit les écritures parfois on lit les écritures on dit mais qu'est-ce que ça veut dire ? la porte ça signifie ce qui est légal le passage légal pour accéder Jésus était en train de dire vous ne pouvez pas questionner mon autorité vous ne pouvez pas questionner la légalité parce que je suis né au travers d'un être humain et maintenant j'ai un corps et Dieu marche sur la terre au travers du corps de Jésus comment vous vous appelez Église ? vous êtes le corps d'eux ? de qui ? let me tell you something je vais vous dire autre chose Jésus Christ the Christ the Christ is not the last name of Jesus c'est pas le nom de famille de Jésus Jésus is the body Jésus ce corps the Christ is the spirit le Christ c'est l'esprit son esprit c'est pour ça qu'il était esprit à la fois et à la fois homme c'est vraiment très 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 profond ce que je suis en train de vous expliquer et maintenant vous comprenez que vous êtes le corps de Christ votre corps votre esprit le Saint-Esprit est venu et descendu pour vivre en vous vous êtes des petits Christ sur la terre c'est pour ça maintenant quand je vois des démons qui essayent de m'impressionner je les regarde je dis mais qu'est-ce que ça a à voir ? qui es-tu ? moi j'ai un corps moi je suis tout à fait légal sur la terre je veux agir c'est tout à fait légal pour moi et mais toi qu'est-ce que tu fais ? t'as pas de corps pars va-t'en va te perdre et ça c'est la réaction d'une personne qui a à comprendre les principes bibliques alors vers 5 Jésus a dit lorsque vous priez alors quand vous priez c'est vraiment un commandement c'est pas une option là et il a dit lorsque vous priez rentrez dans votre chambre secrète on vient juste de chanter l'endroit secret c'est-à-dire vraiment mettez-vous à part devant Dieu pourquoi ? on va parler des affaires du royaume là est-ce que vous avez déjà lu que Jésus a dit je ne fais que ce que le Père me montre de faire et je ne dis que ce que j'entends le Père me dire où est-il entendu et vu ça ? dans le lieu secret quand tu vas dans la prière tu te connectes avec le ciel Dieu te révèle des choses personnelles et maintenant il te demande donne-les maintenant si tu ne les relâches pas je ne vais rien pouvoir faire je ne pourrai pas agir parce que j'ai besoin d'un corps sur la terre pour libérer mon royaume pour libérer mes desseins pour délivrer mes plans pour que ma volonté soit faite maintenant tu comprends pourquoi ta prière ce n'est pas une question d'être spirituel ce sont des affaires du royaume de Dieu c'est un mandat que Dieu a donné à Adam et à Eve et à l'humanité vous savez ce qu'une prière religieuse va faire ? alors on se présente devant Dieu et on va demander à Dieu de faire ce que nous, nous voulons mais la prière du royaume de Dieu c'est de demander à Dieu de faire ce que lui désire faire sur la terre Blondel j'étais dans mon bureau hier, assis et je savais que parfois Dieu vraiment il te prend au travers de la Bible zoom, zoom, zoom on se retrouve dans plein d'endroits c'est tout dans la Bible comment ça se fait que je ne l'avais jamais vue auparavant ? par exemple j'ai dit que Dieu était un illégal sur la terre et nous, nous sommes légals sur la terre parce que nous avons un corps et au travers de notre autorité du commencement je vous dis ce n'est pas l'autorité que Jésus nous a donné alors Jésus n'est pas venu pour nous donner l'autorité Jésus est venu pour nous donner l'autorité que nous avions perdu au départ écoutez, attentisez voilà le plan de la rédemption pour redonner ce que vous aviez perdu c'est pour cela que le préfixe RE est le mot préféré de Dieu c'est pour cela que le préfixe RE est le mot préféré de Dieu pourquoi ? pourquoi ? racheter, restaurer, récompenser pourquoi ? signifie redonner ce qui était à l'origine vous m'entendez ? vous m'entendez ? vous redonner ce que vous, vous aviez perdu et puis verset 25 au verset 33 Vanessa l'a utilisé pour les offrandes vous n'avez pas besoin de vous inquiéter est-ce que je peux être tout à fait honnête avec vous ? toutes mes prières sont Dieu je veux ça, je veux ça toutes mes prières en général c'est Seigneur, j'ai besoin de ci j'ai besoin de ça if you don't do it God, I'm gonna be dead this morning Seigneur, si tu n'exhaustes pas mes prières je vais mourir ce matin am I the only one ? est-ce que je suis le seul à faire cette prière ? but yet in the Bible he said you don't need to worry et dans la vie pourtant il dit ne vous inquiétez de rien I'm gonna tell you something else je vais vous dire autre chose if you don't need to worry do you think you need to pray about it ? si vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à ce sujet est-ce que vous avez besoin de prier à ce sujet ? and then verse 33 says et verset 33 va dire seek what ? qu'est-ce que le verset va dire ? seek what ? chercher quoi ? rechercher quoi ? des prières religieuses ? feed the kingdom first non, chercher le royaume premièrement premièrement and then all these things will be added unto you et ensuite tout le reste vous sera rajouté this week this came to me cette semaine vraiment ça m'a frappée I was running after my need parce que j'étais en train de courir après tous les besoins que j'avais but if I seek the kingdom first mais si je recherche d'abord le royaume de Dieu all my needs will be met tous mes besoins vont être comblés which means ce qui signifie which means ce qui signifie if my needs are not met que si mes besoins ne sont pas comblés I'm not seeking the kingdom c'est que je ne cherche pas le royaume de Dieu c'est pas vrai on n'a pas besoin de faire cirenspo IHEC pour comprendre tout de suite c'est vraiment très clair dans la Bible mais là on est là devant Dieu Seigneur chère-le j'ai la foi Seigneur Amen fais-le sinon je vais vraiment mourir franchement j'en peux plus you see if we learn kingdom alors voyez si vous apprenez le principe du royaume de Dieu you learn to operate into kingdom on apprend à opérer de la façon du royaume de Dieu things will get easier for you and I et les choses vont devenir beaucoup plus simples pour vous et pour moi Amen Amen est-ce que vous m'aimez encore ou pas ? alors vous savez la prière ça a vraiment été tordu dans tous les sens au niveau de la pratique de la prière dans le sens humain yet it is meant to be one of the most exciting aspects of life of faith et pourtant c'est un aspect de la foi le plus excitant je trouve you need to understand that prayer is a key vous devez comprendre vous devez comprendre que la prière c'est une clé actually en fait actually en fait prayer is a key la prière c'est une clé oh oh should I say prayer is a golden key je devrais dire c'est une clé dorée that will open other keys qui va ouvrir toutes les autres clés let me give you some truth about keys alors je vais vous donner certaines vérités concernant des clés because sometimes when we read keys in the Bible Jesus is gonna give us the keys what keys mean parce que quand on lit dans la Bible des fois on voit Jésus va nous donner des clés mais quoi quelles clés ? keys are principles les clés des principes keys are laws keys are precepts les clés ce sont des principes that affect change and allow function qui interviennent et produisent un changement and allow function et ça permet un fonctionnement je vais répéter à nouveau keys are principle law and precepts that allow change and function alors les clés ce sont des principes des préceptes qui vont faire un changement et qui va pouvoir opérer fonctionner alors les clés ça représente l'autorité keys represent access les clés ça représente l'accès les clés représentent la possession le fait d'être propriétaire les clés ce sont représentent aussi le contrôle keys represent authorization les clés ça signifie une autorisation d'accès quelque part keys represent I love this word power les clés représentent la puissance j'aime énormément ce mot là le pouvoir le pouvoir keys represent freedom les clés représentent la liberté keys represent permission les clés représentent l'autorisation l'accès permission la permission est-ce que vous entendez tout ce que je suis en train de dire ce qui signifie que lorsque vous et moi vous vous connectez au ciel au travers de notre autorité qu'on a reçue depuis le commencement étant tout à fait légal dans notre corps sur la terre et on commence à prier des prières du royaume aucun démon sur la terre ne peut nous arrêter parce que le diable n'a pas de corps nous nous avons un corps et c'est pour ça que nous avons autorité alors je vous donne un conseil lorsque le diable vient vers vous prenez votre certificat de naissance montrez-lui et vous lui dites voilà moi c'est légal je suis vraiment né sur la terre mais toi tu es qui là qu'est-ce que tu es en train de me faire tu es en train d'essayer de faire tu n'as pas d'autorité va te perdre n'est-ce pas je n'ai pas là en train d'essayer de me battre je connais mes droits je connais mes privilèges je connais mon autorité alors je lui dis voilà c'est mon certificat de naissance j'ai même ma carte de séjour alors je peux même rester en France légalement alors je peux prier pour la France alors toi mais qui tu es dis-moi alors la prière c'est vraiment excitant quand vous connaissez ça la prière c'est tellement puissant quand vous savez toutes ces choses vous n'êtes plus en train d'essayer de convaincre Dieu à faire quelque chose tout ce que vous devez faire connectez-vous à votre ambassade et libérez la volonté de votre grand ambassadeur et le Dieu du ciel de la terre va libérer envoyer des anges pour que les choses arrivent dans votre vie parce que vous êtes tout à fait légalement venu sur la terre au travers d'un corps est-ce que vous vous saisissez de ces vérités-là parfois je conduis des moments de prière les gens disent quand tu pries je sens une sorte d'autorité en toi c'est pas moi moi je prends simplement les vérités de la Bible et je comprends les principes je comprends le royaume et quand je reste dans mon corps ici je sais que légalement et bien je suis j'ai autorité j'ai vraiment beaucoup de notes j'ai vraiment pas pu vous dire tout ce que j'ai écrit mais je voudrais vous dire quelque chose est-ce que vous n'êtes pas surpris qu'après que les hommes aient péché Dieu est rentré dans le jardin d'Éden et il a parlé avec Adam pourquoi je n'ai pas le temps de tout vous expliquer mais rapidement si vous lisez après le péché vous allez voir la discussion qu'il y a eu entre l'homme et Dieu Dieu était en train d'établir à travers les humains le droit légal de Jésus pour venir sur la terre c'est pas merveilleux Dieu ne pouvait pas faire ça sans un homme alors un second exemple il y en a plein d'exemples mais je vais simplement vous en donner deux Abraham alors Dieu est venu est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire Dieu ne s'est pas simplement présenté à Abraham mais Dieu avait besoin de quelqu'un avec un corps sur la terre pour être en accord avec le ciel pour que les choses du ciel soient libérées sur la terre et c'est pour ça qu'Abraham avait le pouvoir de dire il a commencé avec 50 pour sauver et puis il arrive jusqu'à 5 mais qu'est-ce qui donnait à Abraham cette audacité de discuter avec Dieu de 50 à 5 alors moi je crois que qu'est-ce qui est écrit dans la Bible que ce qui est écrit est vrai mais je crois vraiment dans mon coeur que Dieu a mis dans le coeur d'Abraham de dire va jusqu'à 5 pourquoi parce que quelqu'un dans un corps l'a dit personne ne peut l'arrêter that's why in the ok I'm gonna give you really the last one ok next time un exemple je vais le faire rapidement est-ce que vous vous souvenez dans le livre de Daniel Daniel lui il priait ensuite un ange est venu le voir il lui a dit Daniel ne t'inquiète pas tout va bien tout va bien tout va bien mais ce que tu dois comprendre dans la parole dans les écritures écoutez-moi bien là la prière de Daniel dans un corps sur la terre a activé la présence et la venue d'anges dans les cieux est-ce que vous comprenez ce principe c'est pour ça vous n'avez pas besoin de prier aux anges je vais répéter c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas besoin de prier les anges vous priez dans votre royaume à votre royaume et votre royaume va libérer des anges et des armées alors je vais terminer par un exemple tout à fait naturel ce que vous avez entendu dans l'histoire alors parfois la France est partie dans un autre pays et le roi a été kidnappé et retenu dans un autre pays alors la France a envoyé des émissaires pour essayer de récupérer leur pourquoi parce que c'est un citoyen du pays c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que vous faites partie d'un royaume vous êtes un citoyen du royaume et quand quelqu'un est en train de faire quelque chose avec vous il n'est pas simplement en train de vous attaquer ou vous embêter il est en train vraiment d'être confronté avec votre royaume et c'est pour ça que je suis puissant dans ma prière pourquoi je comprends les principes les lois Amen Je remercie pour tous les temps que Dieu me donne et m'accorde Alors je vais détruire une invention tout à fait humaine qui a été implantée dans l'église Est-ce que vous avez entendu parler du ministère d'intercession ? Qui en a entendu parler ? Le ministère d'intercession Peut-être que vous avez lu ce livre mieux que moi-même J'ai jamais vu le mot ministère d'intercession dans la Bible En Ephésiens 4 j'ai vu les 5 ministères 1 Corinthiens 12 21 également on parle J'ai vu 1 Corinthiens 12 7 à 11 j'ai vu les dons de l'Esprit J'ai pas vu noté le ministère d'intercession Vous savez pourquoi ? Parce que chacun d'entre vous est supposé prier Ce qu'on a fait dans l'église Alors on a dit voilà les personnes j'agées tout ce coin-là ils ont rien à faire ils vont prier Ils vont aller prier pour tout le monde On va les appeler les intercesseurs Ils vont prier Ils vont prier pour nous Pourquoi ? Ils sont appelés à l'intercession Pendant que toi t'es en train de faire quoi ? Tu regardes la télé ? Tu vas aller à des parties ? À des soirées ? Non C'est pas biblique Tout ça Vous et moi nous sommes appelés à prier N'est-ce pas ? Est-ce que vous entendez le mot intercesseur ? Intersection Intersection Ça veut dire entre Dieu et la Terre Vous êtes le canal Et c'est pour ça que lorsqu'on prie on dit je me mets à la brèche Pourquoi ? Parce qu'en fait je suis en train de tirer le ciel au travers de mon autorité légale de mon corps et je la mène sur la Terre Je vais vous laisser avec cette partie et la prochaine fois je reviendrai avec la seconde partie Et c'est pour ça que lorsqu'on intercède on est des avocats Si vous comprenez cela vous allez commencer à prier mais vraiment toutes les nuits à chaque fois Et c'est pour ça que Jésus a dit lorsque vous vous priez 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 il dit priez sans cesse Ephesians 6 chapitre 6 verset 19 18 10 Priez par l'Esprit toutes sortes de prières en tout temps Ce qui veut dire que lorsque je marche je vois quelque chose là Je dis Seigneur Je suis l'ambassadeur sur la Terre ici Ce qui arrive là ce n'est pas normal Alors maintenant Je libère les cieux pour arrêter cela Je n'ai pas l'habilité d'arrêter tout Je n'ai pas la force d'arrêter Mais j'ai l'autorité légale au travers de mon corps Alors je le libère Et je commande à cette chose d'arrêter Et c'est pour ça que Jésus pouvait marcher sur la Terre Et lorsqu'il a vu Lazare il a dit Sors Pourquoi ? Il savait qu'il était en train de transférer la vie de Dieu à cette mort Et qu'est-ce qui lui donnait cette puissance sur la Terre Ce droit légal sur la Terre C'était son corps Son corps Son corps Et c'est pour ça Église je vous le dis Le diable Le diable a plus peur de vous que vous devriez avoir de lui Parce qu'il sait que lorsqu'une personne légalement commence à crier vers les cieux Il sait que les cieux vont descendre sur la Terre Levez-vous Église C'est le temps de vous lever Prenez votre position Prenez votre autorité Et distribuer le ciel sur la Terre Par votre autorité légale et votre corps Lorsque vous priez On voit des maladies On dit Seigneur Je libère la volonté de Dieu La maladie ça ne fait pas partie du royaume du Dieu Que la guérison vienne Que la guérison vienne Je te le dis la guérison doit venir Quand on voit la confusion Alors il faut se lever On crie vers Dieu Et on dit Que la paix de Dieu La paix de Dieu La paix Et je vais vous le dire la confusion elle va rapidement partir Quand vous comprenez cette autorité Votre légalité sur la Terre Le diable va avoir plus peur de vous Que vous de lui Levant nous Levant nous Levant nous Remercions le Seigneur Gloire à Dieu Remercions le Seigneur pour remercier les autorités qu'il nous a donné dans notre corps Afin qu'il puisse Nous Afin qu'il puisse nous utiliser Vous savez que votre vie de prière est dépendante Je vais redire ça Le royaume attend Attends 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 vos prières Pour pouvoir intervenir Parce que c'est pourquoi je comprends pourquoi Dieu m'a dit un jour Je disais à Dieu Seigneur Qu'est-ce que tu attends ? Et Dieu m'a regardé Et m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Mais toi Qu'est-ce que tu attends ? Toi À ce jour-là Je n'avais pas compris l'autorité que j'avais Mais maintenant Je comprends tout ça Mon autorité légale Je suis dans ma chambre Je prie pour ma ville Je dis Je dis Seigneur Je libère Le royaume de Dieu Sur ma ville Sur terre Je commande A toutes ces mauvaises choses De s'arrêter maintenant Et je libère Ton autorité Ton royaume Ta volonté Tes desseins Dans le nom de Jésus 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 Voilà C'est votre travail Église Allons-y Levons-nous Prenez votre position Seigneur Nous te remercions Pour ta parole We thank you For your word We thank you Merci